Sous-titrage Société Radio-Canada Ça manquait un peu de piquant, vous avez du sel ? J'ai bien peur que nous soyons à court, monsieur Eh bien, allez nous réapprovisionner Je veux que les oursons et tout ce qu'ils désirent, ils le méritent bien On a peut-être trouvé la maison idéale Merci, t'as réussi ! Qu'est-ce donc que cette chose ? Cette boîte, c'est tout ce qu'on possède et on lui doit énormément On pourrait rien faire du tout sans notre boîte Folaire aime la boîte comme un frère Exactement, d'ailleurs si on la perdait, ce serait vraiment la pire chose qui pourrait nous arriver La boîte a disparu ! Attends, on a dû l'égarer ? On l'a vu quand pour la dernière fois ? Juste ici, il y a littéralement deux secondes Mais réveille-toi, panda, arrête d'être aussi naïf ! Notre boîte a été volée Je vous souhaite la bienvenue dans notre vieux village des légumes C'est quoi ça ? Ceci ? C'est une peinture Non, je parle de ça là-bas Oh, c'est le château Seuls les rois de la prophétie peuvent y séjourner Les rois de la prophétie ? Tout est là-dedans C'est un fait connu de tous Une épée légendaire fichée dans un rocher repose devant le château des légumes Bien des chevaliers et des gentils hommes tentèrent de s'emparer de l'épée Mais hélas, elle reste à coincer dans la stèle La légende raconte qu'elle ne peut être retirée que par le véritable héritier du trône Donc si on arrive à prendre l'épée, on devient roi ? Oui, exact Un grand roi possède non seulement une force peu commune Mais il est aussi sage, altruiste Et je peux essayer de la prendre Je suis très fort Elle vient de dire qu'il n'y a pas que la force qui trompe Écoute-moi Si tu désires tenter ta chance, vas-y, je t'en prie Wouh ! L'épée ! Que se passe-t-il ? Quelqu'un essaie de prendre l'épée ? C'est un petit... ours ? Gris, peut-être que tu devrais arrêter L'épée est en train de bouger Arrête ! Ouais... Arrête ! Arrête !